Monsieur Michel Tillot, vous êtes d'accord ? Et Madame Chantal Murat, vous êtes d'accord ? Alors je dois donner la liste des pouvoirs. Madame Marie-Algey a donné pouvoir à Monsieur Sylvain Dardenne. Madame Brossard a donné pouvoir à Monsieur Dubois. Madame Nevers Gwendoline a donné pouvoir à Michel Tillot. Madame Guigard a donné pouvoir à Monsieur Eric Pasquier. Madame Borde-Vaumann a donné pouvoir à Monsieur Gauvin. Monsieur Coupeau a donné pouvoir à Monsieur Toujeron. Madame Ajouache-Bavrel a donné pouvoir à Monsieur Cossé. Monsieur Gaucher a donné pouvoir à Monsieur Sabourin. Voilà pour les pouvoirs. Je vais appeler le premier point et l'unique point de l'ordre du jour, Monsieur Thibault Guiraud, fixation des taux d'opposition 2023. S'il vous plaît. Oui Madame, je vous en prie. Le premier micro, c'est mieux parce que c'est enregistré. Vous appuyez puis vous appuyez. D'accord, je vous remercie, pardon. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers élus. Le groupe du Renouveau avions une petite interrogation. Il y a des bruits de rues concernant la suspension de Monsieur Prantou pendant trois mois. Donc pour éviter tout fantasme de quand dira-t-on, nous aimerions avoir un éclaircissement quant à cette suspension et surtout savoir si Monsieur Prantou est suspendu, qui se charge des mobilités et autres besoins des concitoyens. Je vous remercie. Merci, je suis désolé, je ne vous donnerai pas d'explication. Les relations entre Monsieur Prantou et moi-même restent entre Monsieur Prantou et moi-même et non pas être divulgués en public. Voilà. Monsieur Prantou est adjoint et est présent ici sur les bancs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Madame Kofi. Bonsoir à tous. Excusez-moi Monsieur le maire, j'entends ce que vous dites quand vous dites Monsieur Prantou et moi-même avions une relation, on peut échanger entre nous. Mais il y a aussi dans l'intervention de Madame Tiffany, oui, parce que moi ça me choque un peu. Dans l'intervention de Madame Roy, tout à l'heure, il y avait une deuxième demande. Les Rochelais, auprès de qui les Rochelais doivent se diriger pour émettre d'éventuelles demandes ou même revendications ? Auprès de quel élu ? Quel est l'élu qui prendra la suite pendant ces trois mois ? Mais écoutez, vous vous informez de choses. J'ai déjà répondu avec beaucoup de précision. Voilà, je n'ai pas à vous en dire plus. Ce qui fait la force d'une équipe, c'est de pouvoir gérer en interne, entre elles, des petites, comment dire, nuances. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'une équipe marche bien. C'est en gérant en interne des nuances, ce qu'il y a parfois à gérer. C'est tout. Donc, vous n'en faites pas. Les fonctions municipales fonctionnent bien. L'ensemble des services, l'ensemble des élus, travaillent bien. Voilà. OK. J'ai répondu à la question. On peut passer à l'ordre du jour ? Donc, M. Thibault Guiraud, taux d'imposition 2023. Merci, M. le maire, de me donner la parole. Merci à tous d'être présents pour une seule délibération qui va être très courte, étant donné qu'il nous appartient de fixer le taux d'imposition des contributions directes. Et donc, il nous est proposé ce soir de reconduire à l'identique en 2023, les taux d'imposition que nous avions votés l'an dernier, en 2022, à savoir sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, maintenir le taux à 54,42%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, 54,85%, et de maintenir le taux aussi de la taxe d'habitation sur les ans secondaires à hauteur de 19,35%. Donc, ce choix de reconduire le taux à l'identique, c'est pour ne pas faire peser plus lourdement la pression fiscale qui pèse sur nos contribuables, sachant qu'il y a, mais on en a déjà longuement parlé, lors du DOB et lors du budget, nous allons bénéficier de recettes dynamiques liées à la revalorisation des bases d'imposition qui sont indexées sur l'inflation, donc à hauteur de 7%, c'est déjà important. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant la fixation des taux d'imposition des contributions directes pour l'année 2023. Merci beaucoup. Des observations ? Oui, je vous en prie. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Merci pour que je puisse prendre la parole au nom du groupe Le Renouveau qui vient d'apprendre dans la presse que le rapporteur public du Conseil d'État donne raison au tribunal administratif et par conséquent, vous donne tort dans le recours que vous avez engagé pour faire appliquer votre règlement liberticide envers les propriétaires de meublé à La Rochelle. Mais vous pouvez rire, oui, il n'y a pas de problème. Le rapporteur public considère que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur en suspendant votre délibération en urgence. Chargé de proposer une solution au magistrat, il a rappelé que les conditions imposées par la délibération étaient fortement contraignantes. Attendez un instant. Vous partez sur un autre sujet. Au début, je pensais que vous alliez prendre la parole. Non, c'est bien la taxe d'habitation. Pardon ? C'est bien la taxe d'habitation. J'y viens. On a une délibération sur la taxe d'habitation. C'est très technique. Et vous partez sur une autre délibération. Non, non, sur la taxe d'habitation, monsieur, je peux vous confirmer. Vous allez faire une proposition sur la taxe d'habitation. Je vous laisse la parole. Oui, merci, parce qu'après, vous allez dire que mon propos est décousu et que vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous expliquer. Mais vous allez très bien le comprendre. Je n'en doute pas. Donc, je vais reprendre depuis le début, si vous me le permettez. Bien. Donc, nous donnant à prendre dans la presse que le rapporteur public du Conseil d'État donne raison au tribunal administratif et par conséquent, vous donne tort dans le recours que vous avez engagé pour faire appliquer votre règlement liberticide. Le rapporteur public considère que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur en suspendant votre délibération en urgence. Chargé de proposer une solution au magistrat, il a rappelé que les conditions imposées par la délibération étaient fortement contraignantes. En effet, le rapporteur considère que le préjudice subi par les propriétaires à cause de cette délibération était réel, estimant notamment que le régime d'autorisation présentait un caractère disproportionné. Concernant les restrictions appliquées au logement de moins de 35 m², il a même estimé que le régime s'apparentait à une interdiction pure et simple pour des propriétaires de disposer de leurs biens. Le rapporteur a naturellement proposé au juge du Conseil d'État de rejeter votre pourvoi en cassation. On verra bien ce qu'il adviendra de la seconde délibération prise le mois dernier. Ce levier pour tenter de détendre un marché locatif inaccessible aux étudiants et aux classes moyennes est devenu inopérant. Et c'est là que nous y venons. Il ne vous restait donc plus qu'un dernier levier à actionnier, celui de la majoration de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Or, aujourd'hui, il vous est impossible de le faire car en février, quand nous avons voté le taux de la taxe foncière, vous avez omis de nous faire voter le taux de la taxe d'habitation qui sert de base à la majoration sur la résidence secondaire que nous avons votée, elle, en fin d'année. Ça va jusque-là ? Vous suivez ? À la différence des années passées, pour 2023, un taux de taxe d'habitation sur la résidence secondaire et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale doit à nouveau être voté conformément aux règles du Code général des impôts. Aviez-vous eu la certitude que votre règlement allait passer comme une fleur pour vous soustraire des obligations du Code des impôts ? Cette fleur devait sans doute être celle d'un cactus car l'appiquaient au vif les propriétaires de meublé qui ont attaqué votre délibération. On connaît la suite. Cette délibération montre encore une fois votre empressement à réglementer le marché de la location immobilière alors que depuis des années vous avez laissé faire et même encourager la construction à tout va et sans encadrement. Vous n'avez pas construit davantage de logements sociaux car la loi Allure ne vous y obligeait pas. Mais quand vous vous rendez compte que la plupart des gens n'arrivent plus à se loger à la Rochelle hormis dans le parc social hormis dans le parc social c'est ce que je viens de dire hormis dans le parc social par la politique que vous menez vous êtes en grande partie responsable de cette augmentation astronomique du nombre de meublés de touristes dans notre ville nous vous l'avons déjà dit pire vous l'avez encouragé pour ensuite mettre aux pylories les bailleurs qui se sont conformés à votre volonté de tourisme à tout va sans vous soucier de loger les Rochelais qui travaillent ou bien qui étudient dans notre ville alors cette délibération est comme toute votre politique en matière de logement très malvenue en conséquence nous nous abstiendrons merci beaucoup merci Thibault vous voulez peut-être t'apporter une précision ou pas c'est pas nécessaire un tout petit point en droit le rapporteur public n'est pas le juge il est rapporteur public on verra tranquillement ce qu'on verra le juge ensuite vous m'avez dit votre délibération mais c'est pas la mienne c'est la vôtre aussi vous l'avez votée c'était voté à l'unanimité cette délibération donc elle est la délibération du conseil communautaire sur le reste nous produisons du logement social le taux est à 30% les règles du PLH lisez-les vous verrez qu'on a un PLH très ambitieux et que nous conduisons nous continuons à produire du logement vous savez la meilleure preuve qu'on continue à produire du logement c'est qu'on a des besoins dans les écoles des jeunes couples sont souvent pas les plus fortunés et c'est le retour de la jeunesse dans notre cité qui est la meilleure preuve du résultat de l'action politique que nous menons vous l'avez bien vu chaque année ouverture d'une classe deux classes parfois plus quand il y a des dédoublements de classe dans les quartiers prioritaires donc le retour de la jeunesse est un très bon indicateur oui il y a de l'attention notre ville est attractive ça je n'en disconvient pas et je ne serai pas de ceux qui baissent les bras vous souhaitez vous abstenir c'est votre liberté mais en tout cas nous on considère que la politique que nous menons est une réussite au plan d'attractivité nous essayons de combattre l'utilisation excessive du Airbnb pas le principe mais le caractéristique par différents moyens notamment un autre moyen que vous avez aimé de citer c'est la création d'une société d'économie mixte qui plutôt que de laisser partir des bâtiments dans le secteur privé va pouvoir gérer en fonction de l'intérêt des Rochelais voilà est-ce qu'il y a d'autres interventions madame je vous en prie c'est les explications de vote oui oui bien sûr j'en reste à la délibération qui nous est proposée et en fait j'ai juste une question et ça rejoint en partie enfin mais j'ai pas tout compris à l'intervention de monsieur Toujon mais on a voté en 2021 le fait qu'il y ait une taxe additionnelle sur les résidences secondaires à hauteur de 50% on peut aller jusqu'à 60% pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi de le faire sachant qu'on a augmenté plein d'autres choses et notamment les enfin ce conseil municipal a adopté et avec certaines abstentions et vote contre une augmentation de 6% de plein d'autres taxes sur les musées etc pourquoi est-ce que là on n'a pas choisi on n'a pas fait le choix d'augmenter à 60% combien ça aurait alors vous n'avez probablement pas le chiffre mais j'ai regardé dans le budget la taxe enfin la taxe soncière et la taxe d'habitation sont présentées ensemble à 75 millions de recettes pour 2023 on ne sait pas enfin du coup vu qu'elles sont présentées ensemble je ne sais pas à combien s'élève la taxe d'habitation je ne sais pas combien vaudrait une majoration de 10% enfin de passer de 50 à 60% et est-ce que ça n'aurait pas pu compenser les augmentations qu'on a fait sur toutes les autres taxes de 6% qu'on a voté il y a deux mois voilà juste pour expliquer le choix que vous avez fait et pourquoi il n'y a pas d'augmentation de la taxe additionnelle sur les résidents c'est une question qu'on s'est posée je crois que tu as le montant de tête Thibaut oui bien sûr ça aurait rapporté en plus on va vous donner la réponse déjà juste pour resituer sur les impôts locaux directs c'est 51% de nos recettes réelles de fonctionnement donc c'est vrai que c'est un point important et à peine parlez plus près du micro s'il vous plaît je veux dire une légère augmentation d'un taux ou une légère majoration tout de suite ça fait quand même des recettes fiscales très importantes concernant le fait d'avoir passé la majoration de 20% à 50% l'an dernier nous a permis d'obtenir 900 000 euros de recettes supplémentaires donc ça c'est ce qu'on a vu au moment du budget et si nous avions porté le taux de 50 à 60% sur la majoration qui concerne simplement les résidences secondaires on aurait eu à peu près 200 000 euros de recettes supplémentaires ce qu'on voit c'est que déjà le passage de 20 à 50% nous a permis en tout cas c'est les premiers éléments qu'on voit de freiner l'évolution qui était très importante du nombre de résidences secondaires je vous rappelle que ça a doublé en moins de 10 ans et qu'on est à 6302 résidences secondaires exactement en 2022 chaque année on augmentait entre 6 et 10% le nombre de résidences secondaires et on voit qu'avec cette majoration il y a déjà eu un effet étant donné que l'évolution cette année elle est de 3% donc portée de 50 à 60% au delà du fait que ça nous aurait permis de gagner 200 000 euros et ça j'en conviens de recettes supplémentaires qu'on aurait pu réinjecter ailleurs je ne suis pas sûr que ça aurait un effet supplémentaire le nombre de résidences secondaires en tout cas si on doit chercher à le diminuer je pense que l'arsenal en tout cas le dispositif doit être utilisé on doit utiliser beaucoup d'éléments différents ce n'est qu'un élément et ça on l'avait bien précisé l'année dernière et pour répondre totalement à la question et être transparent il ne nous a pas semblé opportun cette année du fait que les bases augmentaient de 7% étant donné qu'elles sont indexées sur l'inflation c'est déjà ça pèse lourdement sur les ménages majorer encore plus cette taxe d'administration sur les résidences secondaires ne paraissait être peut-être le step à ne pas franchir Merci mais vous vous étiez préparé avant pour avoir une réponse aussi complète Non il y avait une petite interdiction Vous avez transmis la question avant Non par contre je voulais répondre à monsieur Toujeron mais en fait finalement au-delà du discours décousu pour ne pas dire abscon je n'ai pas envie de répondre A la question oui je vous en prie monsieur Toujeron Oui je voudrais quand même rappeler que nous sommes ici parce que la préfecture a décidé de nous faire voter pour cette taxe Donc vous avez décidé de garder le taux minimum qui nous dit que vous n'avez pas proposé une nouvelle délibération pour augmenter prochainement le taux de la taxe Voilà Je vous remercie J'espère que la question a été claire Je n'ai pas compris votre intervention mais ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Je vous excuserai Bon Ce n'est pas très grave En tout cas je vais mettre donc la délibération aux voix Taux d'imposition 2023 tel que l'a présenté Thibaut Guiraud qui souhaite s'abstenir Dès que c'est noté C'est bon Qui souhaite voter contre la délibération est donc adoptée Je m'étais engagé parce que ça ne dure pas longtemps Merci de votre présence ce qui a permis d'avoir le quorum ce soir et puis donc pour ceux qui sont conseillers communautaires nous aurons une réunion de travail jeudi un conseil un conseil bien sûr excusez-moi Merci